bonjour à tous ici dingodoroan aujourd'hui on va faire une vidéo déballage tout simplement d'un produit que je voulais vraiment tester il ya bien longtemps ils ont sorti là des différents modèles depuis donc je vais vous montrer comme ça vous allez voir de quoi je vous parle donc c'est de la caméra sans fil réo link 1 sous batterie c'est un produit vraiment que je désirais vraiment tester j'ai testé beaucoup beaucoup de caméras de surveillance et c'est vrai que ça c'est un modèle qui m'a intrigué et j'ai hésité souvent à me le procurer parce que j'avais des doutes sur comme toutes les petites caméras sans fil sous batterie en fait j'ai des doutes sur ce que je vais vérifier c'est ce que j'ai vraiment vérifié c'est la distance de la caméra les perturbations s'il n'y a pas des perturbations réseau et tout ça avec le wifi et tout ça c'est mes craintes pour un modèle comme ça c'est pas une caméra donné là vous avez vu le panneau solaire là on a la caméra ces deux produits qui se vendent séparément vous pouvez acheter le pack aussi c'est pas encore très cher le prix je pense dans les 110 euros si on achète sur l'entrepôt européen donc un prix très très raisonnable pour une caméra de cette qualité je pense donc on verra on va d premièrement ma vidéo sera un déballage et après je vous ferai le test par la suite un le temps laissez moi le temps de le tester quelques mois et après je vous dirai mon avis quelques mois ou quelques semaines ça dépend ça dépend c'est le montant donc là on a le scellé vous avez vu faire un petit tour de la boîte je vais regarder c'est vrai que j'ai pas fait de petit tour de la boîte donc 100% sans fil alimenté par énergie solaire ou 3,6 volts à une batterie de 3,6 volts rechargeable vision nocturne une vision donc on peut enregistrer en full hd 1.080 elle est pié 65 imperméable donc j'espère bien qu'elle prend pas l'eau parce que moi je vais la mettre à l'extérieur capteur smart pire donc un capteur infrarouge ok et c'est tout donc pire c'est pour détection de chaleur donc sur ça c'est pas mal à l'arrière on a quoi en français ils nous disent quoi une garantie limitée ce produit livré avec une garantie limitée de deux ans à savoir plus donc voir chez rail link donc toute façon rail link est implanté en europe donc normalement il doit nous donner une garantie de deux ans et c'est bien qu'il l'indique qu'on a une garantie de deux ans comme tous les produits européens ok bon on peut ouvrir on enlève le scellé tout cas le packaging est sympa il est beau donc là on a tout de suite la caméra ok ici on a quoi le manuel donc ils nous disent quand ça fonctionne donc il normalement les doit être compatible les assistants vocaux je dis assistants vocaux il faut un affichage il faut un assistant avec écran donc si vous n'avez pas d'assistant avec écran ça ne sert à rien donc moi j'ai dans chez google google mini donc le google au mini et j'ai le alexa eco show 5 il nous donne une série d'autocollants c'est sympa de avoir mis c'est bien pour avertir comme quoi il ya on peut être enregistré ici on a quoi donc une déclaration de conformité donc là c'est les vis c'est pour c'est les points de repère pour visser au mur donc ça c'est bien qu'ils le mettent je remets ça à sa place voilà allez on va regarder ici on a la batterie on a l'odeur du neuf à l'usine elle est assez longue la batterie donc ils ont ils nous ont dit c'était une batterie donc 5200 milliampères on va voir si l'autonomie dure vraiment six mois après ça dépend du nombre des détections tout ça en général on va tenir j'espère trois mois sinon ce sera plutôt un mois avec la batterie on a ici une sangle ok pourquoi ça sert on a un câble de recharge en micro usb je vous montre ici voilà c'est un peu de l'avoir mis on a une protection en silicone pour la lumière je pense et pour éviter qu'elle s'abume à l'extérieur donc c'est bien de l'avoir mis je suppose qu'ils ont eu des petits soucis des petits défauts avec la caméra donc qu'elle s'abîmer à l'extérieur le plastique sûrement c'est pour ça qu'ils nous donnent une coque en silicone ici on a une petite fangle pour la transporter on a vraiment tous les accessoires les vis ici pour extraire je sais pas sûrement le boîtier peut-être pour l'ouvrir je sais pas on va regarder et c'est bien là ils ont livré entre les accessoires on a même le support pour ça vaut son prix parce que si on achète des petits accessoires l'un après l'autre donc on n'a pas besoin on n'a pas besoin ça augmente le prix du paquet mais c'est vrai que c'est sympa qu'on retrouve tout ça ces éléments donc on a vraiment toutes les possibilités pour la poser où on le souhaite et la base ici c'est bien ils ont ils ont renforcé c'est pas du simple plastique ils ont renforcé avec du métal ouais donc c'est bien ici on a la caméra on va regarder donc la batterie n'y est pas il faut mettre la batterie parce que c'est facile à mettre car un peu sale sur le dessus ça c'est le plastique de l'emballage comment ça se met trop fort ok c'est coulissant donc ça c'est une base aimante et elle est tellement l'émant est vraiment efficace c'est vraiment lourd ici on a directement la carte micro sd et on a le reset donc ok j'aurais peut-être pu mettre de la carte sd à l'intérieur ça aurait été plus sympa et le reset aussi comment on ouvre ok on ouvre et on glisse ok donc c'est coulissant voilà la base aimante est vraiment fort on va laisser comme ça on va voir s'il y a quelque chose d'autre non il n'y a plus rien dans la boîte c'est déjà pas mal allez on va regarder maintenant on va déballer le panneau solaire donc ça ça m'évitera de recharger donc ceux qui l'ont pas ben je vous conseille comme ça ça évite de recharger ça coûte pas très cher coûte pas très cher en plus le panneau solaire il y a l'air d'être de bonne fabrication voilà j'ai réussi à enlever voilà donc c'est à peu près identique à caméra ils ont mis ici le manuel et tout au dessus ok ceux qui ne savent pas ma maison est alimenté par des panneaux solaires donc moi j'ai habitué des panneaux solaires mais là c'est vraiment c'est un panneau spécial donc ici on a vraiment un panneau solaire assez spécial il est qualitatif donc on va le tester donc ils ont mis vraiment beaucoup de câbles donc on peut mettre vraiment le panneau solaire où on le souhaite ça c'est sympa et en plus il est étanche comme vous voyez pour la caméra donc c'est super sympa il est super beau on a le support ici plus il a un noir il va rester assez discret faudrait que je regarde combien il y a de mètres de câbles je pense à mon avis doit avoir trois mètres ils nous fournissent les vis ok bon voilà il n'y a rien de spécial sur le panneau on va voir sur la boîte sur la boîte il n'existe pas grand chose garantie limitée ils disent la garantie donc là ils mettent énergie solaire non-stop installation facile et résistant aux intempéries ip65 imperméable ok ok c'est sympa voilà ça vous avez vu un peu à quoi ça ressemble si vous achetez le produit on va passer à la phase de connexion de la caméra et ce sera une autre vidéo donc merci à ceux qui ont regardé qu'ils ont apprécié le déballage je vous remercie merci aux anciens et aux nouveaux comme d'habitude un merci d'avoir regardé de vous abonner c'est très gentil à vous moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo c'était d'un god or one c'est parti Sous-titrage ST' 501